Le message que j'ai essayé d'apporter ce matin, c'est que, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, les questions autour de la fin de vie, et spécialement autour de l'euthanasie et du suicide assisté, ce n'est pas une question de dignité. Ce n'est pas une question de dignité, parce que dès lors que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, le mourant, y compris s'il souffre atrocement dans un lit d'hôpital, a par définition la même dignité que vous ou moi, qui sommes pour l'instant en bonne santé. Nous avons la question de la mort volontaire du suicide assisté ou de l'euthanasie, ce n'est pas une question de dignité, c'est une question de liberté. Et c'est pourquoi c'est tellement important. Parce qu'au fond, le droit de mourir volontairement, autrement dit, le droit de se suicider si on le souhaite, le plus tard possible, et pas forcément, personne n'est obligé de se suicider, mais ça fait partie des droits de l'homme. Au fond, la quasi-totalité des philosophes non religieux, dès l'Antiquité mais jusqu'à nos jours, sont d'accord pour dire que le droit de s'en aller fait partie des droits de l'homme. La porte est ouverte, comme disait le stoïcien Épictète, tu peux t'en aller si tu veux. Ou comme disait joliment Montaigne, le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. La clé des champs, c'est le droit de s'en aller. Ça fait partie des libertés fondamentales. Alors bien sûr, le droit de vivre est plus important que le droit de mourir, ça va de soi, mais le droit de mourir fait partie de la liberté de vivre, parce que dès lors que je peux me suicider si je le souhaite, ça veut dire que je ne vis que parce que je le veux bien. Et donc toute ma vie est libre justement parce que la porte est ouverte, parce que j'ai le droit de m'en aller. Alors bien sûr, je pourrais me suicider, sans avoir besoin pour cela, de l'aide d'un médecin. Quoi que ce soit quand même difficile, les médicaments susceptibles de tuer les gens ne sont pas en vente libre, je n'ai pas de revolver, sous le niveau du philosophe Gilles Deleuze. À 70 ans, souffrant très lourdement d'une très grave maladie respiratoire, ne pouvant plus respirer qu'avec l'aide d'une machine. À 70 ans, il n'en peut plus. Il a dû, pour se suicider, se juster par la fenêtre du haut de son appartement, en l'occurrence du cinquième étage. Qui a envie de mourir comme ça ? C'est une mort atroce. Souvenez-vous du jeune Vincent Habert. Après un accident de la circulation, il a 20 ans, il est paralysé des quatre membres, muet, aveugle. Il ne peut plus s'exprimer qu'en bougeant l'index de la main gauche, si je me souviens bien, qu'il supplie qu'on l'aide à mourir. Comment pouvait-il se suicider ? En étant paralysé des quatre membres. Alors on me dira, vous, mes Deleuze, le jeune Vincent Habert, ce sont des exceptions. Pas tellement. Parce que pour la plupart d'entre nous, pour la majorité d'entre nous, nous mourrons soit à l'hôpital, soit dans un EHPAD. Eh bien, je vais vous dire, essayez de vous suicider dans un hôpital ou dans un EHPAD, vous m'en direz des nouvelles. La vérité, c'est qu'on ne peut pas, en pratique, le suicide est impossible. Et donc, la porte est fermée, comme dirait Picktet. Je n'ai plus cette liberté fondamentale de m'en aller si je le souhaite. Et donc, pour que je puisse disposer de ce droit de mourir, encore une fois, à condition que je sois en bon état mental, si je souffre d'une dépression, il faut bien sûr soigner la dépression, pas m'aider à mourir. Mais dans le cas du jeune Vincent Habert, dans le cas de Gilles Deleuze, ou dans le cas simplement de la personne de 85 ans qui n'en peut plus d'être dans un EHPAD ou à l'hôpital, si elle demande expressément à mourir, en se donnant par ailleurs des garde-fous que la loi doit prévoir, je pense qu'il faut que son médecin puisse l'aider à mourir. C'est pourquoi je suis résolument favorable à une légalisation et de l'euthanasie et du suicide assisté. Même si, en pratique, le suicide assisté est une mesure plus légère parce qu'elle n'implique pas la responsabilité du médecin très lourde, qui est de mettre fin à la vie d'un être humain. Moi, les médecins me disent souvent, je n'ai pas fait médecine pour tuer les gens. Ben oui, je les comprends bien. Et donc, dans tous les cas où le patient peut mettre lui-même fin à ses jours, mais avec l'aide du médecin, en avalant par exemple le comprimé ou les comprimés que le médecin lui a prescrits, ou en appuyant sur la pompe qui va déclencher l'infusion du produit létal, dans tous les cas où le suicide assisté est possible, bien sûr, ça vaut mieux que l'euthanasie. Il y a des cas, en revanche, où le suicide assisté est impossible, c'est pourquoi il faut que la loi prévoie aussi l'euthanasie. Voilà, encore une fois, ça n'est pas une question de dignité, c'est une question de liberté, et c'est pourquoi c'est tellement important. Alors, cette convention citoyenne, moi, j'ai accepté très volontiers l'invitation qui m'a été faite de parler devant elle, parce que c'est un élément de notre vie démocratique, ça s'appelle la démocratie participative. Alors, il ne faut pas en attendre trop, c'est le peuple qui est souverain, ce n'est pas la commission citoyenne, c'est le Parlement qui fait la loi, ce n'est pas la commission citoyenne. Mais la commission citoyenne peut avoir un rôle d'aide à la réflexion, d'aide à l'acceptabilité, comme disait mon amie Monique Cantos-Perbert, pour aider, pour animer cette réflexion que nous devons tous avoir. Ça n'est pas la seule démocratie, je dirais même que ce n'est pas la forme démocratique la plus importante, soit assis d'abord au suffrage universel et à la loi faite par le Parlement, mais dès lors que ça peut ouvrir la réflexion, le débat démocratique au plus grand nombre, je crois que c'est une bonne initiative, et c'est pourquoi je n'ai pas hésité un instant à accepter de parler devant cette commission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada